En 1996, quand j'étais au jury du Festival de Cannes, il y avait une soirée canale, justement, dans une boîte, et moi, j'aime bien la techno. Et il m'a dit, écoute, t'es quand même le plus jeune danseur techno, viens à l'antenne, j'ai une radio, voilà comment ça s'est passé. C'est extraordinaire. Bonsoir Thierry Adisson. Bienvenue dans Tout le monde a parlé, Henri. Donc, vous êtes né le 14 novembre 1933 à Bucarest, en Roumanie, où votre père, avocat international, était détaché auprès de la Légation de France pour établir des contrats franco-roumains pour des compagnies d'hydrocarbures et des sociétés de téléphonie. Oui, il y avait beaucoup de pétrole en Roumanie à cette époque-là. C'est quelqu'un d'important, votre père. Oui, mais il faut croire qu'il a vendu des services, juste pour vous. Alors, votre mère, actrice d'ascendance autrichienne, avait renoncé à ses rêves hollywoodiens lors de son mariage pour devenir interprète et traductrice. Oui, j'ai beaucoup reproché d'ailleurs, parce qu'elle avait du talent. Elle était très belle en plus. Elle le regrettait ? Je ne sais pas, elle a transféré un peu sur moi, mais moi, je ne suis pas devenu acteur. Je suis tombé dans le cinéma, dans l'image. Alors, vous avez été élevé par des gouvernantes allemandes. Oui. Ce qui fait que vous êtes méthodique, discipliné, voire obsédé. Un teuto parfait. Ah oui ? Oui. Question sexe, votre mère, qui était freudienne, avait mandaté un ami à elle, freudien lui aussi, pour tout vous apprendre, à l'âge de 10 ans. Vous savez, c'est assez perturbant. Oui. Parce que je n'avais aucune connaissance dans ce domaine-là. Oui. Et après, il m'a incité à faire des choses qu'on ne devait pas faire. Alors, on finirait par conclure à l'âge de 16 ans, en compagnie d'une courtisane de Bucarest. Oui, absolument, qui avait 30 ans. Mais vous savez, cette expérience, ça ressemblait à celle d'Elmuth Newton, qui a été élevée de la même façon, il me l'a révélée. Et c'était ça, les parents voulaient vraiment. Qu'un garçon sache comment on vit, voilà. Vous avez gardé un bon souvenir de la courtisane de Bucarest ? Erika, oui, elle s'appelait Erika Reich. Elle était super sympa, évidemment. Et oui, je ne sais pas si elle m'a tout appris, ça, ça reste un... Alors, vos parents quittent la Roumanie en 1947, expulsés par le régime communiste. Vous, vous quittez le lycée de Bucarest pour la Sorbonne. Vous faites une licence de lettres. Et en fait, vous parlez anglais, italien, roumain, français. Enfin, vous avez fait des... Allemands aussi, évidemment. Allemands aussi, évidemment. Oui. J'ai eu la chance d'avoir ce don des langues. J'ai même fait des études d'interprétariat. Parce qu'au début, il fallait quand même gagner un peu sa vie tout en continuant les études. Alors, à la Sorbonne, vous lancez dans le journalisme, vous créez Paris Lettre, qui est un journal étudiant. Et ensuite, vous rentrez à Art, qui est une revue très importante à l'époque. Et là, vous rencontrez François Truffaut, encore critique, et Jean Dormesson, encore éditorialiste. Oui, il y avait des conférences de presse debout, tenues par André Parineau. Et c'est là que j'ai tout appris, quand même. Et il me balançait, il me demandait de faire une page sur Lacan. Alors, aller voir Lacan, c'était quelque chose. Mais j'ai réussi quand même à le voir et à faire une page. Alors, à l'époque, vous êtes prof de français pour gagner votre vie, pigiste, notamment à L'Express. Et vous remportez le prix du meilleur journaliste débutant. Oui, contre François-Henri de Virieux, qui m'en a gentiment voulu toute sa vie. Je lui ai dit, écoute, t'allais beaucoup plus loin, il n'y a pas de quoi m'en vouloir avec l'heure de vérité. Alors, la même année, en 1959, vous entrez à Combat, journal de Smadja. Vous battez pour imposer les cinéastes de la Nouvelle Vague. C'était difficile ? Oui, c'était absolument difficile parce que les autres, on n'aimait pas, tout simplement. Je n'ai pas eu un grand mérite. J'étais passionné. Et puis, je suis bien tombé. C'était des congénères presque tous. Godard, Truffaut, Daniel Valcroze, Agnès Varda, enfin. C'est vrai. Je suis tombé au bon moment. Vous faites des actions quand même d'éclat. C'est vous qui ramenez les bobines du film de Pasolini à Catone, de Rome, à Paris ? Je savais un peu ce qu'il faisait. Et je suis parti avec Pierre Calfon dans ce voyage. Parce que c'était lourd, vous savez, c'était les bobines 35, quoi. Et puis, on a vu ça, on a beaucoup aimé. On s'est dit, on trouvera bien le moyen de sortir ça à Paris. Et on a sorti le film au Panthéon grâce à Pierre Montverger. Alors, c'est vous aussi qui rapportez le premier film d'Andy Warhol, Chelsea Girls, en France. Alors là, c'était une belle escogrie de ma part. Parce qu'on est passé par la valise diplomatique. Grâce à Henri Langlois. Le patron de la cinémathèque. Voilà, le patron qui, lui, pouvait projeter ce qu'il voulait. Alors voilà, le cinéma, vous en faites également. Vous faites Un été américain, qui est un film très important. sur les Black Panthers. Un film qu'on regarde toujours aujourd'hui. Après mai 68, je suis allé aux Etats-Unis. Et je me suis trouvé là encore, le bon moment. Et ces Panthères Noirs, protestés contre le traitement qu'ils subissaient de la part de la police. Ils étaient là sur le campus de Berkeley. Ensuite, avec un copain anglais, qui avait une petite caméra, je lui ai dit, écoute, on va filmer ce truc. C'est incroyable. Et en s'approchant d'eux, eux avaient l'habitude des grosses équipes américaines. Et ils en avaient peur. Pourquoi ? Parce qu'aussi, ils avaient commencé des exercices militaires d'autodéfense. Mais en nous voyant arriver tous les deux, ils se sont dit, oh ben c'est des Frenchies, des pieds nickelés, c'est rien du tout. Et ils ont dit, allez-y, vous filmez. Voilà. Et comme ça, ce document est devenu une page histoire. On fait un film qui s'appelle Sex Powers. Alors, Sex Powers, c'est un titre qui m'a valu de la part de François Chalet, une descente en flamme sur TF1, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de monde. Et en fait, c'est très chaste. C'est un titre qui était racoleur. Mais le film, c'est le rêve que fait un jeune homme de... Il hésite entre plusieurs femmes idéales. En fait, ce sont les femmes qui sont les héroïnes. Alors, c'est assez contre-emploi. Jane Birkin, elle, j'ai fait tourner en anglais. Bernadette Laffont joue le rôle de Salomé. Et Juliette Villard, qui n'est plus là, était une danseuse inaccessible. Et vous faites aussi un film qui s'appelle Amoré. C'était L'amour de Venise. Et j'ai pris là encore une héroïne pour incarner un peu cette ville magique que nous aimons tous. Voilà. Et là, vous devenez rédacteur en chef du Quotidien de Paris, puis éditorialiste culturel à France 3, puis rédacteur en chef du Soir 3. Tout à fait. J'ai fait 15 ans de Quotidien, quand même. Et ça n'est pas très facile, tout ça. Ça n'a rien à voir avec une rédaction en chef de presse écrite car tout change. Et jusqu'au dernier moment, vous devez bousculer l'ordre de conducteur. Alors, quand vous êtes rédacteur en chef au Quotidien de Paris, vous faites beaucoup pour la photo. Oui, en vérité, j'ai ouvert les colonnes du journal à la photo. Ce qui fait que beaucoup plus tard, je me suis retrouvé en train de fonder le mois de la photo. Et là, le divan. Ah oui, le divan, je dois dire, c'est ce que les gens retiennent. C'est Freud à la télé avec vous dans le rôle de Sigmund ? Un tout petit peu, mais il y avait quand même son image. Il m'a beaucoup apporté. C'est formidable, formidable idée. Alors, vous êtes freudien depuis l'adolescence, en fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai cassé une porte de la bibliothèque de mes parents, j'ai trouvé les cinq leçons. Je n'ai rien compris, vous allez le dire. Après, je l'ai relu, évidemment. Mais ça m'a marqué. C'est un succès fou, le divan. Toutes les stars s'allongent sur votre divan. C'est une émission qui reste, enfin, vraiment. Oui, tout à fait. Elle passe à intervalles réguliers. Il y a eu des coffrets. Les gens dans la rue me demandent encore, ce que je trouve assez étonnant, parce que ça fait des années que ce rendez-vous n'a pas lieu tous les dimanches. Vos parents étaient encore là pour vous voir ? Oui, absolument. Ils ont réagi comment ? Bien, ils ont réagi pas mal du tout. Votre mère a dû voir, finalement, que ces leçons freudiennes avaient réussi. Oui, ça a marché, tout à fait. Vous avez gagné de l'argent dans ça ? Non, parce que je n'ai pas été de la génération qui est venue après, c'est-à-dire... Producteur. Créer en société. Non, ça se faisait en production interne. Il fallait en faire trois par jour pour rentabiliser les coûts, alors que ce n'était pas très, très cher. Pour vous donner une idée, on a calculé qu'en francs, d'autres francs, en euros, je ne sais pas le dire, c'était moins de 50 000 francs. Oui, c'est vraiment pas cher, ça. C'est vraiment pas cher. Est-ce que ça vous a rapporté des conquêtes, cette célébrité, en vrai ? Des conquêtes amoureuses, non, ou alors je ne l'ai pas su... Je n'ai pas su les voir. C'était quoi le meilleur moment de cette époque du divan ? Ah, mais ce sont les femmes qui sont à l'aise et intéressantes. Enfin, je ne peux pas en dire une, mais à la file comme ça, Jeanne Moreau, d'abord, était étonnante. Simone Veil, Jane Birkin, enfin, des moments exceptionnels parce qu'elles non plus n'avaient pas l'impression d'être à la télé. C'est ça. Et le pire moment de cette époque ? Le pire moment, évidemment, c'est quand tout à coup, ça a cessé. Alors voilà, il y a eu 350 divans pendant 7 ans et demi. À ce moment-là, Jean-Pierre Elkabach arrive à la tête de France Télévisions. Il supprime l'émission. Oui. Il faut dire que vous ne l'aviez jamais invité. Oui. Oh, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut jeter la rancune à la rivière parce qu'il a culpabilisé après, je peux vous dire. Il a culpabilisé. Il m'a dit, je n'aurais pas dû, mais je venais d'arriver. Mais alors, c'est marrant parce qu'il vous envoie un petit mot en vous reprochant d'avoir invité un cycliste et le cycliste, c'était Michel Drucker. Ah, il était sourieux que je... Oui, voilà, exactement. Mais je vous... Il vous en voulait d'inviter Drucker et pas lui, finalement. Oui, absolument. C'est ça ? Absolument. Vous avez fait la Maison Européenne de la Photographie, le Moi de la Photo et maintenant Radio Nova, c'est incroyable. Radio Nova, c'est à cause de Jean-François Bizeau. En 1996, quand j'étais au jury du Festival de Cannes, il y avait une soirée canale, justement, dans une boîte et moi, j'aime bien la techno. Oui. Et il m'a dit, écoute, t'es quand même le plus jeune danseur techno, viens à l'antenne, j'ai une radio. Voilà comment ça s'est passé. C'est extraordinaire. Si c'était à refaire toute cette histoire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Peut-être que je serais un tout petit peu plus attentif à la cour, au phénomène de cour. Parce que je suis un peu ours et ça, je ne sais pas le faire. Ah oui. Le jour où vous allez disparaître, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Quel épitaphe souhaitez-vous ? Je crois que je mettrais sortez-moi de là. C'est très bien. Merci Henri. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.